10 golfers 10 golfers bonsoir aujourd'hui on est au nouveau parcours du parc lefebvre à ville la salle et je vous montre un peu à quoi ça ressemble je tourne la caméra de bord donc on est présentement au panier numéro 1 comme on peut voir ici hop laissez moi vous le montrer comme il faut donc je vais vous montrer un peu la ligne du non c'est assez un straight shot donc on va marcher jusqu'au panier vous allez voir c'est assez assez straight donc si vous voyez le panier est juste en avant de moi en ce moment donc on a bon des arbres un peu à gauche des arbres un peu à droite et le panier se retrouve dans le fond entre deux arbres donc vraiment faut attaquer vraiment straight on pourrait faire un peu vers la gauche puis revenir vers la droite en forehand ou si vous êtes gaucher est ce qu'il y a une shot à droite pas vraiment donc faut vraiment y aller straight pour se rendre jusqu'au panier le panier qui termine ici donc le panier numéro 1 du nouveau terrain du parc lefebvre un beau panier veteran basket de dynamic disc en beau bleu on voit les belles chaînes neuves qui n'attend que vous donc panier numéro 2 ici au parc lefebvre un autre petit panier une petite distance ce qu'il faut faire attention par contre pour ce panier là c'est la route qui à droite donc si on pousse trop le disque faire attention aux autos que là par contre si on fait attention le panier lui se retrouve devant nous donc c'est un petit c'est encore straight un peu un peu à gauche faut juste faire attention à cause du mando donc le mando c'est quoi pour ceux qui ne savent pas mais c'est ici on voit les deux flèches blanches sur les deux arbres que là donc c'est qu'on doit passer ici donc on doit venir avec le disque contourner vers la droite donc c'est pour ça que je vous dis c'est ça peut-être qu'il ya un peu dangereux les gens qui ont peut-être un peu plus de puissance de descendre au bi et de frapper un arbre pas un arbre mais un auto qu'il y a là donc faites juste attention et là une fois que vous avez passé là là vous pouvez vous en venir vers le panier le panier qui se trouve ici bien dégagé le panier contrairement à celui du premier donc celui du premier entouré d'arbres c'est ça le défi au trou numéro 2 le défi c'est vraiment le mando faire attention au out of bound ne pas frapper d'auto pour s'en venir jusqu'au panier du numéro 2 et on arrive à la fin du panier on va bien identifier numéro 2 donc on est maintenant au panier numéro 3 similaire au panier numéro 2 il ya un mando celui-là aussi à la différence que lui le mando il est droit en avant de vous donc lorsqu'on part le trou pour ce panier là le mando est directement en avant vous voyez les deux flèches blanches ici qui vous demandent de passer tout droit oui je sais vous avez vu un disque à terre c'était un de mes disques qui a frappé un arbre peut-être comme si vous l'aviez pas vu donc on continue par la suite c'est encore une fois très droit un petit arbre à la droite mais qui ne devrait pas gêner il ya des petits arbres de chaque côté aussi gauche et à droite mais si on passe vraiment au centre il n'y a aucun problème le panier en tant que tel est très dégagé donc on peut voir beaucoup d'ouverture alentour du panier donc ça devrait être facile à ce moment là de bien positionner votre disque lors du premier lancer pour avoir une très bonne chance de birdie ici ou sinon la normale honnêtement pour quelqu'un de débutant comme moi c'est un endroit qui pour le moment pour l'avoir testé les normales sont très atteignables facilement et même des options de birdie